Vous allez aller à gauche dans les démarrer et vous allez aller dans les paramètres. Si on arrive dans les paramètres, on va aller dans les périphériques. On va choisir la souris. Déjà à cet endroit, on peut choisir ajuster la taille du curseur et de la souris. On pourrait déjà choisir de rendre notre curseur beaucoup plus gros et, par exemple, choisir une autre couleur. Je vais choisir l'orange. Ça, c'est un peu au récit. Comme ça, c'est sûr que pour naviguer, c'est un peu intense, mais pour quelqu'un qui suit un tutoriel, ça permet vraiment d'aller voir où se trouve le curseur. Je vais le remettre un peu plus normal. Si je descends plus bas, j'ai aussi les paramètres supplémentaires de la souris et options supplémentaires de la souris. Dans les options supplémentaires de la souris, je peux carrément changer l'apparence de mon curseur. Dans la sélection normale, je vais venir parcourir, puis je peux choisir n'importe quelle icône dans Windows. On pourrait utiliser le cercle là, ici, qui est comme le cercle Windows, qui peut nous permettre, des fois, justement, ça attire bien attention. C'est animé aussi. Sinon, on peut aussi aller dans les options du pointeur. Puis, il y a l'option ici de montrer l'emplacement du pointeur lorsque j'appuie sur contrôle. Donc, si on l'applique, je vais vous montrer l'effet. Lorsque j'ai mon pointeur quelque part, je peux peser sur la touche contrôle sur mon clavier, puis ça fait un cercle comme ça pour montrer où se trouve mon pointeur. Donc, ça peut attirer l'attention. Au revoir! Sous-titrage ST' 501 Au revoir! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501